Mais on va continuer avec le mercredi. Bonjour, bonjour et bonsoir. Bienvenue au petit bonheur. Cette émission, est-ce qu'on parle de tout sort de sujets entre amis, en mode bière, en mode compagnie? Ouais! Et salsa, et oh oui, tostisto, c'est clémentine. That's it. Votre modérateur, votre hôte, votre animateur, ça nomme Chuck. Bonjour, Chuck. What's up? Je suis Chuck. Et je suis épaulé de mes collaborateurs pour cette semaine. Il est fantastique, c'est la légende de Richelieu, proche de Saint-Jean. Il n'a que le seul prénom et c'est PA. Salut, PA. Salut, Chuck. Ça va super bien, toi? Oui. Deux mots pour dire bonjour aux auditeurs aujourd'hui, mercredi. Les gens se réveillent, les gens s'en vont d'autobus, les gens sont présentement à la job en train de nous écouter, les gens pouffent de rire sur YouTube et nous écoutent et essaient de ne pas se faire prendre par leur patron. Qu'est-ce que tu as à leur dire en deux mots? Je sais que je te prends au vif comme ça. Je suis au courant. Deux mots, c'est plus difficile. Je sais pas. What's up? What's up? Dites-vous ça dans votre tête. En fait, what's up, c'est quoi? Techniquement, c'est trois mots. Ouais, c'est what is up. Ouais, c'est ça, what is up, puis c'est W-A-H-T, apostrophe S. What's up? What's up, c'est un mot. Ouais. Fait que deux mots, c'est fuck you, genre. Ouais, dites-vous ça dans votre tête. Fuck you. Ça va bien aller. Pierre-Alexandre, fuck you. Je vais faire ça avec une photo de toi qui regarde le ciel, avec un beau fade de ta face. Ouais, ouais. Fuck. Un être admirable, un être musicien, un être poète. Je suis tellement content de l'avoir avec moi. Il est fantastique. Il s'appelle Yaminé, c'est Yaminé. Bonjour Chuck. Content de t'avoir. Merci beaucoup de m'avoir. Depuis tout à l'heure, tu manges, depuis ce matin en fait, parce qu'on enregistre à tous les jours, hein? Oui. Depuis ce matin, tu manges des clémentines. T'aimes ça les clémentines? J'adore les clémentines. As-tu des clémentines? Ça fait trois jours que tu manges des clémentines. Tu manges juste des clémentines. J'adore ça. Deux mots pour dire bonjour aux auditeurs. Je pense à quelque chose moi aussi, là. Moi aussi, deux mots, c'est dur. Hier, c'est facile, c'était un mot. Mais là, deux mots... Deux mots. Oh là là, je pense que j'ai un invité ici qui vient d'appeler. On va juste le prendre. Bonjour, je vois ta question. Alors, présentement, c'est très drôle. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Salut Guillaume. Présentement, t'es en train de... T'es en train d'enregistrer avec nous l'émission du mercredi du petit bonheur. On est en train de penser... Parfait. J'ai juste dit parfait. Oui, écoute, je voulais savoir, est-ce que t'as deux mots à dire aux auditeurs, là? Deux mots qui se réveillent présentement? Deux mots. Juste deux. Juste deux. Juste deux? OK. Comme ça? OK. Ben... Je m'appelle... Tu t'appelles quoi? Je m'appelle Pelou. Pelou. Ouais, mais c'est tellement plus... En ce moment, il est très mal. Je sais pas pourquoi tu m'appelles direct, mais... J'ai une entrevue, donc j'ai une entrevue. J'ai une entrevue. J'ai une entrevue. J'ai une n'importe quoi. Je pense pas. J'ai une entrevue. J'ai une fierté canadienne présentement? Oui, j'ai une entrevue. Une fierté canadienne? Est-ce que t'as ça en tête? Une fierté canadienne? C'est ça. Une fierté canadienne? C'est un message. Une fierté canadienne des caribous, je pense, là. Ouais, on a parlé de ça tout à l'heure. C'est cool, c'est bon? Moi et Marilyn, on a dit ça. Une fierté canadienne. Ouais, c'est une fierté, les caribous. C'est une fierté, les caribous. Mais... Ouais. Ben c'est bon, les caribous, c'est une bonne réponse. Montpelouse? Ouais, ouais, ouais. Bon mercredi! Ben merci Pelouse! Merci Guillaume. Bon mercredi à tous les auditeurs de la Porte de Pelouse. Ben ouais! Pis Pelouse, Pelouse, on a joué à ton jeu! Ouais, on a joué aux animaux! On a joué aux animaux! Ouais! En ton honneur! Oui, en ton honneur mon Pelouse. Moi, je te joue au lion. Ben merci mon Pelouse pour tes commentaires. Nous autres, on va continuer à enregistrer pis on va te souhaiter un gros merde pour ton entrevue. Ouais, bonne chance! Quel... Salut, à la prochaine Guillaume! Oh, Pacini! Salut! Salut, bye bye! Salut! Merci! Bye bye! Bye! Hey, c'est le fun! Pelouse! Ah ouais! Pelouse mesdames et messieurs! Ok, ces deux mots c'était Je m'appelle Pelouse! Ouais, c'est comme quatre mots! Ouais! A chier Guillaume! Où c'est qu'on était rendu? Ben c'est sûr, c'était pour y amener, c'était les deux mots qu'il avait à dire. Deux mots? Oh! More bacon! Toi, Marilyn! Refill café! That's it! Oh! Marilyn a gagné! You won! Big big winner! Thank you! You won! Your chicks won! À chaque semaine, on ne sait jamais sur quoi on va tomber. C'est toi aussi toujours laissé au bas âge? En pensant, moi c'est Marilyn. Ah ouais, elle se crappait. Oh! C'est vrai! Bon! Je m'excuse, j'ai complètement oublié. Ok. J'y vole les mots de la bouche, Marilyn. Non, c'est pas déconcentré. Excuse-moi, ok. Elle est fantastique. Elle est magnifique. Elle a une opinion de feu. Son seul défaut, c'est qu'elle vient de Saint-Bruno. Marilyn! C'est pas ma ville! C'est pas grave. Ça colle. Ok. Allô? Ça va bien, Saint-Bruno? Quelle ville tu parles? Je connais pas ça. Montpellier, on parlait. On parlait de Montpellier. On avait tout cela. On parlait de Drummondville? Drummondville, voilà. Ça va bien, Drummond? Quoi t'y cook? Avec la cambrassée. Quoi t'y cook? Quoi t'y cook? Let's go, on pige! Ouais, à chaque semaine, on va se séjourner sur quoi on va tomber. C'est toujours laissé au hasard. Aujourd'hui, c'est mercredi. Qu'est-ce qu'il va dire? Qu'est-ce qu'il va payer le premier sujet du p'tit? C'est pas grave. Jesus Christ! Qu'est-ce qui vient de se passer? Manquait de l'air, puis là, ça me propulsait la laine. Ben ouais, nos chaises avec des roulettes de fou, là. On roule vraiment avec nos chaises. Un moment épique. On est pas vraiment dans un gymnase de primaire en passant, pour ceux qui ont écouté l'épisode du 19e. Non. Ben oui! Ben oui! On a poussé des maternelles pour ça, pour remplir ici. 5. Dernière médaille ou trophée que tu as reçue. C'est bon, ça, comme question. Est-ce que vous avez fait un accomplissement? Est-ce que vous avez eu quelque chose, une course, un sport, ou tout simplement un mérite que vous avez eu à cause de l'activité que vous avez faite? Ouais. Quelque chose que vous avez eu? Le dernier que vous avez reçu, c'est quoi? Pour moi, c'est… Si on parle de sport, ça date de plusieurs années. Quand j'étais plus jeune, j'ai joué au soccer. Et donc, c'est là-dedans que j'ai reçu une médaille. On a tous des médailles de soccer. On en a tous. Genre, le même freaking design avec le petit bonheur qui coule. Ça veut-tu dire que c'est la dernière que tu as reçue? Non, non, non. En secondaire… La plus récente, la plus récente. Oui, oui. À part le DEP que j'ai fini… Ça en est un mérite. C'est un diplôme. Oui, un diplôme que j'ai passé tous les cours sans échouer. Bravo. Mais sinon, si on enlève ça, celui qui m'était venu en tête, c'est en secondaire 4 ou 5, j'ai reçu un trophée comme de persévérance. Ils m'ont donné 100 piastres parce que j'ai été élu par les professeurs. Bonne job, bro. Oui, un petit trophée en forme d'étoile. C'était bien cool. C'est cool, ça. Oui. Excellent. Yamin? Moi, il y a peut-être 8 ans, j'avais reçu un… Je faisais du karaté, je faisais des compétitions, pis il me semble que j'avais reçu mon dernier trophée, c'était un troisième ou un deuxième place de compétition de karaté. Sinon, il y a deux ans, j'ai fait 30 jours de yoga. À tous les jours, du yoga Bikram. Ça, j'ai pas reçu de trophée, j'ai pas reçu de mérite. Dans ta tête, t'as reçu un mieux. Dans ma tête, c'était un de mes plus grands achievements. Did you get laid with that? Non. Come on. C'est important. J'avais perdu… C'est la chose la plus importante du yoga. J'avais perdu genre 10-15 livres. Ah, good job. Regarde-moi, je suis gros. C'est immense, Yamin. Sérieusement, je voulais pas être dans ta position, pis… Hé, depuis tantôt… Non, c'est mon deuxième pas que je suis vraiment méprisant, hein? Deuxième fois… Ouais, c'est ça, 10. Je te déteste présentement. Dis, tu peux plus manger, Clément. Wow. Ah, son thème… Je t'ai descendu à 111 livres. Tu as coupé la parole de Yaminé, genre, pour des Clémentines, pour vrai, là, seriously. Il parle de genre, ses achievements en yoga, pis toi, t'es comme… Hé, Clémentines sont bonnes! Tu parles d'un autre, hein? Ouais. Je m'excuse, jeune homme, qu'est-ce que t'avais à dire? Marc, c'est vrai que le yoga, j'étais descendu à 111 livres. Pis j'en pèse… 125 ou quoi? J'étais descendu à 111. C'était maigre, mais très en forme, très bien, vraiment. That's it. Donc, voilà. Marichoux. Marichoux. En fait, moi, j'ai eu des plaques, plutôt que des trophées récemment. Récemment, voulant dire le secondaire. Des plaques, parce que j'ai fait des concours d'or oratoire, mesdames et messieurs. Ben oui! Non, t'as fait de la joute! Non, mais c'était pas une joute. Ben, c'était pas des débats, c'était des concours de discours. Wow! C'est pour ces raisons que je parle aussi bien au micro, puisque… C'était une prononciation d'acier. Non, mais pour vrai, c'est parce que je me suis rendue jusqu'aux provinciaux. C'était quand même une fierté pour l'école. On était deux ou trois qui se sont rendus aux provinciaux, donc c'était quand même cool. Fait qu'ils m'ont donné une belle plaquette avec mon nom de gravé et tout. J'ai reçu une plaquette pour l'attitude du Programme d'éducation internationale. T'avais une fucking attitude de marge. Non, mais pour vrai, moi je l'ai pris positivement, parce qu'il y a des gens qui étaient vraiment plus intelligents que moi dans le programme. Mais le fait que moi, j'étais curieuse, créative, ouverte d'esprit, toutes les espèces de critères qu'ils donnent du Programme d'éducation internationale, ben j'avais gagné cette plaquette-là, puis je trouvais que c'était quand même cool, parce que j'avais l'impression que genre… Vu qu'il y a tout le temps quelqu'un de meilleur que moi, ben j'avais jamais de plaquette, mais ils m'ont félicité pour ça. T'as raison que t'as dit ça par rapport au micro, parce que lundi, quand tu commençais à parler, je me suis dit, Christy, elle parle donc même. Quand ça, lundi? Ben, l'épisode de lundi. Ah, l'épisode de lundi, ok, je t'ai compris. Tu savais que l'épisode de lundi, donc il y a deux jours, tu trouvais que Marilyn prononçait bien ses mots? Vraiment? Oui, wow! J'ai eu comme une espèce d'interroge. Moi, j'ai juste un souvenir de moi qui fait, je comprends pas de quoi tu parles, là! T'es quoi? T'es quoi tes réseaux sociaux? Tu prononçais très très bien beurre d'arachide. Ah, ok! Beurre d'arachide. Wow! D'accord. En tout cas, ben, on va en revenir de ça. Je me disais comme ça, là. Non! Elle parle bien dont on vient. C'est comme wow! Ben, merci, je vais le prendre comme un compliment. Ben, j'espère. Mais j'ai aussi des médailles de soccer. Mais ça, tout le monde en a. Des médailles de participation. Merci d'avoir participé. Il y a comme pas de couleur. C'est ni bronze, ni silver, ni or. C'est juste... Oui, j'ai eu ça au karaté, moi aussi. Mais en patinage artistique aussi, j'ai des médailles. Parce que j'ai fait du patinage artistique. Mais pourquoi est-ce que je parle de ça? Tout le monde s'en fout, au final. Tout le monde... En fait, on veut le dernier trophy que t'as eu, ou la dernière médaille que t'as eu, ou la dernière plaque. Ça serait pour l'enjoute oratoire. Mais en fait, encore mieux, quand l'ajoute elle-même, ils m'ont donné des dictionnaires. Wow! Ça, c'est cool! Des basses! Trois dictionnaires. Holy shit! Un pour les noms propres, un dictionnaire normal, pis l'autre que j'ai jamais su, il y avait quoi de plus, mais qui était de la même grosseur. Oh my god! Même grosseur! Ils sont encore plastifiés dans mon garde-robe. Good job, bro! Merci. C'est le plus beau trophée. Yeah! Wow! Toi, Chuck! Ben! Moi, je le sais. C'est ma médaille que j'ai eue pour le marathon Montréal l'année dernière. Ah oui! Ah! J'ai fait 6 km cette année, je fais le 21. Fait que... Wow! Tu penses que tu gagnes une médaille pour ça aussi? Non, non, je compte m'évanouir avant, pis juste pas le... Non, non, mais ma question, c'est plus... Tout le monde a une médaille. Fait que c'est comme une médaille de participation. Boring! Non, ça l'est. Je pense que sinon, avant ça, c'était comme... J'ai eu des médailles... J'ai eu un trophée au cégep en communication quand j'ai étudié à là-bas pour mon attitude, pis j'ai eu comme un prix genre... C'est comme la bébite de l'année, parce que je suis une bébite. Vraiment, je suis une bébite. Une bébite! Ouais, genre super énergique, tout le temps comme trop après la vie, pis tout. Fait que j'ai gagné ça, pis avant ça, ben c'était des méritasses. C'est un beau prix, ça. Ben ouais. Tout le monde a eu des méritasses. La bébite de l'année. Ah non, en tout cas, j'ai freaking bien pris, là. C'était vraiment une belle reconnaissance. Mais les méritasses, est-ce que vous avez ça eu? Ouais, au primaire. Primaire ou secondaire? Vraiment au secondaire aussi. Méritasses, oui. C'était là que j'avais eu mes plaques. Je me demande c'est quoi l'équivalent du système d'éducation français des méritasses. J'imagine qu'il y a quelque chose d'équivalent en France qu'on donne pour reconnaître le talent ou l'attitude d'un élève. Écrivez-nous, guys. Parlez-nous de ça. L'EP Bonheur ou sur la page du Bonheur sur Facebook. Ou directement dans les comments YouTube. Il y en a juste pas des comments YouTube. Sur chacun des podcasts qu'on met, mettez des commentaires YouTube, là. À date, on a juste comme genre 5 personnes qui nous ont écrit. Let's go! Ouais, les Français, ça roule. C'est à vous de jouer. À vous de jouer! Ouais. Mais les Belges aussi, les gens de l'Afrique du Sud, qui parlent français. Qui sont dans l'Europe. Mais oui, l'Afrique aussi. Il y a beaucoup de gens qui parlent français, qui nous écoutent là-bas. Et puis, partout dans le monde aussi, en Japon, s'il y a des francophones qui nous écoutent là-bas, des Allemands. Ben ouais! Deuxième et dernier sujet du mercredi du Petit Bonheur, Mon Père. S'il te plaît. C'est bon, merci. J'aime ça. Je reconnais de plus en plus que les gens font ça. En effet, du sac, je trippe. C'était vraiment beau. Essentiel. Mon Jean Père. Vas-y. Oh my God. C'est très drôle. Choix à faire. Cuisse ou poitrine, crémeuse ou traditionnelle. C'est très, très un sujet de base, mais c'est correct parce qu'il reste comme... C'est épique comme sujet. C'est épique comme sujet. Mais choix à faire, déjà je suis out parce que moi, faire des choix... Je peux commencer. Mais attends, à la base, on va expliquer pourquoi cuisse ou poitrine, crémeuse et traditionnelle parce que c'est bien du Québec ici qu'on parle. Ouais, c'est du restaurant Saint-Hubert. Voilà. Un restaurant de poulet. Exactement. Dans un restaurant de poulet au Saint-Hubert au Québec, on doit faire des choix assez tranchants puis des choix assez décisifs. Oui. Est-ce qu'on veut manger une cuisse de poulet ou une poitrine de poulet et la salade de chou qui vient avec le poulet crémeuse ou on l'aime traditionnelle juste comme du chou bien ordinaire avec du vinaigre. Alors, toi, t'es vraiment excité à en parler vraiment du Saint-Hubert. Ce restaurant incroyable. Oui, mais Saint-Hubert, c'est un de mes restaurants préférés. Oui, mais c'est le fun comme restaurant. Oui, mais d'après moi, tout le monde l'aime ce restaurant. C'est juste trop bon. C'est universel. Effectivement. Mais moi, pour le poulet, je prends poitrine parce que c'est du poulet blanc de base et il me semble qu'il y a plus de poulet que dans une cuisse. Oh oui! c'est bon scientifique. Non, mais c'est aussi que c'est le blanc. J'aime mieux manger du poulet blanc que... T'es-tu raciste? Non seulement t'es scientifique, t'es raciste. C'est bon, d'accord? Le poulet brun, venez par moi. D'accord. Non, mais... J'aime mieux les poitrines. C'est racisme. Les poules brunes... Ça passe, ça passe. Ça passe le test de l'Internet. Wow! Les poitrines, et pour la... Ça, deux choses, c'est crèmeuse parce que c'est bon. Crèmeuse, vraiment? Oui, traditionnelle. Traditionnelle, j'aime pas. Le vinaigre... C'est juste comme... C'est ça, c'est un espèce de truc avec de l'huile vinaigre, un peu d'épices. Du vinaigre, j'aime vraiment pas. C'est bon du vinaigre? Non. Ma mère aime beaucoup les chips au vinaigre, pis je suis pas capable. Même juste sentir, je suis pas capable. Et toi, t'es choc? Non, non, je réponds à la fin. Je réponds à la fin, moi. Y amenez! Non, non, Marilyn, Marilyn. Vas-y, Marilyn. Pourquoi moi? Parce que tu commences... Parce que... Toi. Parce que toi. Ouais, parce que... OK. Euh... Eh bien... Moi... Déjà, la salade de choux, je trippe pas. Mais si j'avais à faire un choix... C'est ça, t'as pas le choix, là. Mais n'importe quel... Comment dire ça sans que ça sonne croche? Euh... Vas-y, dis-le, pis faut que ça sonne croche. Let's go. Choc est présentement en train de monter ce podcast et tiens à remercier encore une fois Marilyn pour les deux prochaines minutes. Chers auditeurs, fermez vos yeux et pensez croche. Faut que ça soit crémeux. Parce que n'importe quel... Tu sais, comme quand tu vas, mettons, Subway, par exemple, ou juste n'importe quel endroit où est-ce que tu dois assaisonner une salade ou un sandwich ou whatever. Mettre une vinaigrette, une petite sauce. C'est une vinaigrette pas transparente qu'il te faut. Il faut qu'il y ait du blanc. Tu peux pas prendre la vinaigrette italienne. C'est ça que t'essaies d'expliquer. Ou oignon doux, là. Sauce oignon doux, là. Il manque de crème. C'est juste du jus. Faut qu'il y ait de crème. C'est comme de l'eau assaisonnée que tu mets dans ton burger. Faut de la crème. Fait qu'il faut que ta sauce soit pas transparente. Est-ce que faut que ça soit collant? Non, faut que ça soit... Faut-tu que ça soit... Tu vois, déjà, oignon doux, là, pis tout, c'est collant, là. C'est transparent pis collant. Tu le vois pas pis ça colle. Tandis que... Ranch. Faut-tu que ça... Ouais. Euh... Mayonnaise. Pas trop visqueux. En vrai, ta sauce doit être crèmeuse, guys. Toujours. Wherever. 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 In the salad, in the subway, in the... Salade de choux. Make it cream. Put cream in it. Put cream. Cream it. Cream it real good. Seulement ici, au petit bonheur. Vraiment, seulement ici. Non, mais... Juste parenthèse. Tu sais, c'est comme de la soupe, aussi. Tu sais, c'est bon, un bouillon avec des légumes pis tout dedans, mais une crème de brocoli ou une crème de champignons. C'est spécial. Il y a rien qui clenche ça. On dirait qu'il y a une colonne vertébrale à ta soupe. Une colonne vertébrale. En l'occurrence, il y a quelque chose qui est juste comme un bouillon. Ouais, je dois dire une parenthèse, là. Tu sais, quand tu prends de la soupe, genre un bouillon, pis tu te mets à la manger, mais tu réalises que toutes les nouilles pis les légumes étaient en-dessous dans le fond. Ouais. Ah, j'ai ça. C'est triste. Une crème, t'as pas ce problème-là. Non. Parce que t'as genre des shit qui flottent. Là, tu sais, il y en a un peu qui se déversent sur ton visage pis un petit peu sur ta chemise pis tout. Là, t'as genre quelqu'un que t'aimes bien qui te l'issue pour toi. Qui te l'issue pour toi. Oh my god. Avec sa langue. Mets de la crème. Mets de la crème. C'est pas compliqué. Il y en a tous tes vêtements. C'est pas compliqué. Pour les auditeurs, Marilyn est célibataire. C'est vraiment ça, le message qu'on a essayé de penser pis comme 5 minutes. Donc, si vous êtes attiré par elle, envoyez-nous un message au petit bonheur. Envoyez-vous des messages. Hé, le pire, c'est que j'ai un ami qui te réveille vraiment sur toi. Elle a une belle voix. C'est ça, le pire. Qui vient au Starbucks des fois. Qui vient pas au Starbucks. Y'a bête à Boucherville. Nathaniel? Nathaniel lui-même? Nathaniel s'intéresse à moi. Mais là, tu viens de nommer son nom. T'es toute coupée, ça. T'es calée, ça. Non, mais le bout de Nathaniel, ce serait drôle que tu le gardes. Ouais. T'sais quoi? Nathaniel, il trippe sur moi. Wow. Ah, dégoûté. T'aimerais ça pour ton esprit. T'aimerais ça pour ton esprit qui trippe sur toi. Mais tu... Ceux qu'on taquine le plus, c'est ceux qu'on aime. Pis il me bat tout le temps. Il me frappe tout le temps. Pis genre, il dit tout le temps, je suis une astute conne. Mais je savais qu'il m'a même. Non, je pense qu'il pense pas vrai que tu es une astute conne. Je sais. Non, quand on se croise dans le couloir, il me dit allô. Moi, je vais, hey. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vus. Pis il s'en va, bivé. Cédrica. C'est vrai. En tout cas. OK. Moi, je suis pas... Donc, brun, crèmeux. Brun, crèmeux? Brun, parce que le poulet est plus juteux. Mais... Poitrine ou cuisse? Ben, brun, c'est une cuisse. Non, ça peut être les deux. C'est... Je pensais que brun, c'était tout le temps une cuisse. Je sais pas. J'aime plus la forme de la cuisse. La forme est nice. C'est que t'as moins de poulet avec une cuisse. C'est vraiment juste ça. Ouais, mais c'est juteux. C'est juteux, mais ça peut être juteux aussi une poitrine. C'est tout tendre. C'est tout tendre. Ça peut être la fun, une poitrine juteuse. C'est frère Tock, là. C'est le fun. Frère Tock, là, dans Robin des Bois, il y a tout le temps genre un morceau de... C'était-tu du poulet? Ouais. Ça, là. Tu manges comme des cuisses à... Ouais. Ça, là, quand j'étais jeune, c'était ma partie préférée du poulet parce que je trouvais que je ressemblais au frère Tock. J'étais comme « Où je suis frère Tock? » Pis là, je mangeais mon poulet sur l'os, là. J'ai trouvé vraiment nice. J'espérais tellement un jour pluguer ça quelque part, pis ça la donne sur un podcast parce qu'on parle de poulet. That's it, poulet. Donc, crèmeuse et cuisse. Et frère Tock. Moi, ça va être traditionnel, contrairement à vous tous. Tu n'as pas laissé Yanné répondre. Non, mais justement, j'ai laissé Yanné à la fin. Ah, OK. Parce que Yanné, c'est la cerise sur le Sunday. Oh! Nelly sure. Donc, traditionnel, parce que fuck you guys, on s'en coller de la crème. Et... Et... Tu sais quoi? Souvent, j'étais tout le temps en train de dire poitrine, mais là, j'étais en train de... Mon opinion change. Et je me dis, un peu moins de poulet, c'est correct aussi. Maturité. Peut-être maturité, peut-être. Mais... Cuisse. Chuck Selling, drop the mic! T'as comme dit, cuisse. T'es juste parti. Je suis parti, hein. Je fais mon opinion, puis mon camp, j'ai pas besoin de dire d'autres choses. Je suis comme, there you go, biatch! Mais non, mais reste, Yanné, il n'a pas parlé. Non, c'est que je m'en vais, puis j'en suis Yanné qui rentre, puis il fait comme... Ah ouais, OK, moi... OK, vas-y Yanné. Yanné à l'animation. Yanné à l'animation. Crème. 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 En fait, lui, c'est même pas la salade de choux, c'est juste la crème qu'il veut. Moi, je veux... Moi, je veux la crème. Donnez-moi un pot de crème 10%. Salade de choux crèmeux, puis... Poulet, j'aime... Poitrine, j'aime ça, mais vraiment, j'ai rien avec la cuisse. C'est la plus de... T'sais, quand on parle vraiment de la cuisse, on est vraiment... La cuisse. La cuisse. J'aime comment il le décrit présentement. Si vous aviez une caméra, on pourrait voir... Il fait les petits gestes avec ses doigts. Il fait les petits gestes avec ses doigts, c'est le fun. Donc, ça, c'est la cuisse. Là, c'est ça. T'sais, le corps. Ouais. L'aile. Genre... Ouais, comme l'aile, quoi. Le seau, il laisse. Yanné. 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 C'est le seau, il laisse. Dans les bords de l'aile. Le monde mange leur bacon toast aujourd'hui. Je le sais, je le sais. Mais il y a un morceau genre que ça porte de la cuisse à l'autre extrémité qui est là. Oui, oui. C'est ça, le petit morceau de l'aile. Je l'adore, ce morceau de l'aile. D'accord, la laisse. Non, mais... Tu peux voir ce que tu dis n'aimes. Yanné. 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 les poulets? Non, je ne t'arrachais pas les poulets. Comment t'appelles ça, là, quand tu... Les carcasses des plumes? Tu sais, comme quand tu prends le poulet, il est déjà tout cuit, puis là, tu t'arrêtes... Tu le dépeuses. Tu le dépeuses, ouais. Je prenais toujours des petits morceaux. Mon petit tricheur. Et sur ça, on va justement vous laisser, sur ce, poulet prétiennel, créeuse. Répondez-nous sur le forum. Je vous souhaite un merveilleux macres. Répondez-nous sur les commentaires ou sur le Twitter ou sur... sur Google+. Trouvez une place, puis écrivez. Trouvez une place, comme à Montréal ou dans votre ville. Écrivez à terre. Ouais, les gros signaux, là. C'est ça. La crème! J'aime ça, la crème! Dites-nous, c'est dans vos autres pays que le Canada, si vous avez des Saint-Hubert. Si vous n'avez pas... Si vous n'avez pas de Saint-Hubert, ça... Vous manquez quelque chose. Qu'est-ce qui remplace le Saint-Hubert chez vous? Qu'est-ce qui est comparable au Saint-Hubert? Aux États-Unis, je pense que le Swiss chalet. Au CFC? Non, au Swiss chalet, je considère plus ça comme un genre de Mike's... Non? Du poulet. Scores, Mike's... C'est une rétisserie, réellement, ça. Si c'est ce qui termine, en fait, l'émission du mercredi, j'aurais remercié mes collaborateurs d'occupe. Ayez un bon mercredi, les gens! Oui! Merci. Pensez à ce qui vous aimez le plus entre une cuisse et une poitrine depuis d'un poulet. Bienvenue. Merci beaucoup. Répondez à la question. Merci! Il va me couper, je pense, toute l'intro. La conclusion va tout me couper. M'espérir pour ta collaboration. Merci, Chuck. Merci beaucoup. Merci à l'amener pour l'acteur. Ça me fait plaisir, Chuck. Merci pour ce beau mercredi. That's it. Merci, Marilyn. J'aimerais ça que tu me dises ce qui est qui trip sur moi à Boucherville. Je te le dirai pas. Est-ce qu'il vient... La moitié de la bonne éte terre. ... me stalker au Starbucks? Je suis sûr que j'aimais rentré dans le Starbucks du Boucherville parce que, en même temps, il travaille dans l'armée et que c'est un... Oh, Jesus Lord. ... genre marine que je sois même. Il va te dominer. Il va te dominer. Fifty Shades of... Désolé. Fifty Shades of Army. Mon nom est Chuck. Vous pouvez me rejoindre en passant sur ChuckTL sur Twitter. Et aussi, évidemment, le Twitter du Petit Bonheur, c'est le P Bonheur. Alors, voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. Passez une très belle journée. Salut, on se revoit demain. Salut. Bye. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada